Le message est pour tous les frères africains de France et de toute l'Europe et des Etats-Unis et des autres pays. Il y a des élections qui vont se faire ce dimanche. Je vous demande de bien faire à ce que vous faites que le Parti Socialiste puisse ne pas gagner. Faites à ce qu'un autre parti a vos devoirs qui votent afin qu'un autre parti puisse avoir plus que le Parti Socialiste. Parce que le Parti Socialiste se moque beaucoup des Français ainsi que des Africains ici en France. Je vous demande de faire quelque chose, de vous lever et de faire à ce que le Parti Socialiste, que personne d'entre eux puisse ne pas avoir des voix. Faites à ce que ceux qui puissent avoir des voix, que ce soit un autre parti. Parce que le Parti Socialiste n'a rien fait en France pour les Français ou même pour les étrangers. Donc, lèvez-vous. Faites à faim que ce soit un autre parti qui puisse gagner. Et quand en 2017, il y aura des élections, faites à faim que ce soit un autre parti qui puisse diriger ce pays qui est la France. Nous devons finir avec l'histoire de la France-Afrique. Parce que l'histoire de la France-Afrique a commis tant de crimes, tant de génocides en Afrique. L'armée française a tant violé dans pas mal de pays d'Afrique, surtout en Centrafrique. Là où il y a eu des viols de l'armée française par des enfants centrafricains qui ont abusé en Centrafrique. Alors, je vous demande, peuple africain, ici en France, de vous lever. De faire à faim que les élections qui viendront là ce dimanche, que vous puissiez faire à faim que le Parti Socialiste n'ait aucune voix. Faites à faim que ce soit d'autres partis. Ni le parti de UMP, qui est maintenant parti républicain, boycotté. Ne faites pas afin qu'il puisse avoir certaines communes. Faites à faim, soit que ce soit le Front National ou soit que ce soit le Parti Communiste. Je demande, mes frères, à tous mes frères africains, ici, je suis devant une mairie où il y a pas mal des panneaux des élections qui sont présentées ici. Faites afin que ça ne soit point le Parti Socialiste ou le Parti Républicain. Boycotté le Parti Républicain, boycotté le Parti Socialiste. Parce que le Parti Socialiste se moque tant de nous, nous, africains, français, ils se moquent de nous. Ils ont fait venir ici, Paul Kagame est un grand génocidaire, Kabila, Hippolyte Kanambe est un grand génocidaire au Congo-Kinshasa. Il viole 4 millions de femmes violées et 15 millions de Congolais assassinés, tués. Et aucune télévision occidentale ne parle des histoires des viols, des histoires des crimes au Congo démocratique. Alors, toutes les chaînes occidentales ne parlent point des crimes qui se passent actuellement au Congo-Brazzaville. Il y a eu pas mal de gens assassinés, il y a eu pas mal de corps qui ont disparu, qu'ils ont mis dans des fosses communes. Ils sont allés enterrer la nuit, même le jour. Ils font disparaître. Alors, les corps, je vous demande de boycotter le Parti Républicain, de boycotter le Parti Socialiste. Ne donner point pour la possibilité à ces partis d'avoir des communes en France. Je vous demande, peuple africain, peuple africain, européen, peuple africain, français, boycotter le Parti Socialiste, boycotter le Parti Républicain. Que ce soit les communistes ou que ce soit le Front National qui puisse avoir des voix. Parce que nous voulons finir avec l'histoire de la France-Afrique. La France-Afrique se moque tant des pays d'Afrique. L'Afrique, l'Afrique, on n'est pas pauvres chez nous en Afrique. Il y a tant de minéries. Alors, en Afrique, ils pillent les minéries. Ils montrent qu'en Afrique, que les Africains ne sont rien. Ils prennent le peuple africain pour des singes ou pour des cobayes. Nous ne sommes point des singes, nous ne sommes point des cobayes. Il y en a marre et il y en a marre. Nous voulons le changement totalement dans toute l'Afrique, contre toute dictature. Nous voulons également qu'en Afrique, que le peuple africain soit libéré, afin que tout un chacun, les enfants ainsi que les parents, puissent avoir du travail, puissent être formés pour avoir des métiers et non de rester à la maison sans rien faire. Ou de prendre de l'alcool toute la journée et le soir. Cela n'arrangera rien du tout. Nous demandons à ce que l'Afrique puisse changer. Ici, je suis devant des panneaux des élections qui vont se faire le dimanche. Nous devons bien réfléchir. Peuple africain, peuple français. Vous êtes africain et vous avez la nationalité française. S'il vous plaît, boycottez le Parti Socialiste et le Parti Républicain. Hollande nous a trahis. Hollande est incorrompu. Hollande reçoit les dictateurs ici avec des tapis rouges. Hollande fait son sommet du COP 21. Le COP 21 est une mafia bien organisée pour les chefs d'État dictateurs et pour leur dire de continuer à rendre le peuple africain dans une souffrance totale. Afin de dire au peuple africain, afin de dire au chef d'État, continuez à faire souffrir ce peuple africain, faites les massacres et nous vous soutiendrons. Alors je vous demande de boycotter le Parti Socialiste, de boycotter le Parti Républicain. Faites afin que François Hollande soit dans la confusion totale. Hollande n'a rien fait pour la France. Là actuellement en France, on est en train de monter actuellement à 6 millions de chômeurs. C'est une honte. La France ne fait rien. Pour ceux qui sont ici, ils ne foutent absolument rien. Je vous demande de boycotter le Parti Socialiste, ne leur donner point de possibilité de gagner ce dimanche. Faites afin que ce soit un autre parti. Et surtout, ne donnez pas la possibilité à Sarkozy d'avoir des voix. Il y en a marre et il y en a marre. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer en France. Je vous demande, peuple africain, français, de boycotter ce dimanche. Lévons-nous parce que nous devons changer les choses. L'Afrique doit revenir au peuple africain. Soi-disant, nous avons eu 50 ans d'indépendance, mais cela est un mensonge total. L'Afrique n'a jamais eu une vraie indépendance. L'indépendance, pour l'avoir, nous devons l'arracher. Car celui qui arrache une indépendance, celui-là, il sera libre. Et nous devons être libres. Le franc CFA est une monnaie des colonisateurs. Nous devons mettre fin à cela. Le franc CFA est une monnaie qui est fabriquée par les banques de France et non par les pays africains. Et le franc CFA n'arrange point les anciennes colonies françaises, mais appauvrit de plus en plus l'Afrique. Donc, lèvez-vous, boycottez le parti socialiste ce dimanche, boycottez le parti républicain ce dimanche. Mes frères africains, européens, français, boycottez, ne laissons pas François Hollande avoir aucune voix. François Hollande nous a trahis. François Hollande a permis aux dictateurs de venir dans ce pays. L'Afrique n'est pas pauvre. Nous sommes immensement riches chez nous en Afrique. Nous demandons un changement total. Un changement total. Les choses doivent changer. Faites afin que ce dimanche, que le parti socialiste n'ait aucune voix, mais que ce parti soit écrasé par le peuple africain. Parce que c'est nous qui avons voté pour Hollande. Mais Hollande nous a déçus. Il a trahi tout le monde. Il reçoit les dictateurs ici. Donc, il est avec eux. Je vous demande de boycotter le parti socialiste ce dimanche. Faites afin qu'ils n'aient aucune voix. Parce qu'ils ne font rien pour les citoyens français. Il y a une misère très très grave actuellement en France. 6 millions de chômeurs, c'est une honte pour la France. Alors, je vous demande de boycotter le parti socialiste ce dimanche et de boycotter également le parti républicain de Sarkozy. Car Sarkozy est à l'origine de toutes les merdes qui se passent actuellement dans le monde. Si aujourd'hui, nous avons un grand grand immigratoire de flou immigratoire actuellement des migrants qui viennent un peu de partout, Sarkozy avait tué Kadhafi parce que Kadhafi lui avait donné pas mal d'argent pour ses élections ici en France présidentielle. Alors, je vous demande de boycotter le parti républicain, de boycotter le parti socialiste. Car c'est des gens qui sont venus en France et qui n'ont rien fait absolument en France pour le peuple français ou pour les étrangers. Actuellement, l'Afrique doit être libérée totalement. Je demande au peuple africain de vous lever. Et nous disons, Sassou Nguesso dégagera. Sassou Nguesso est un dictateur. Sassou Nguesso est un terroriste. Il n'est plus le président de la République du Congo, mais est un terroriste. Le Congo-Brazzaville n'appartient point à Sassou Nguesso. Le Congo-Brazzaville n'appartient point au Nguesso. Le Congo-Brazzaville n'appartient point à Hugo Lundélé. Hugo Lundélé, toi qui fais des menaces de mort à pas mal de combattants ici en France, sache une chose, nous sommes dans un pays de droit de l'homme et si tu continues, tu verras toi-même vis-à-vis de la justice. Et nous disons, tous les crimes que vous avez commis au Congo, vous serez jugés pour tous ces crimes. Parce qu'un jour, quand ce pays va être libéré, nous vous poursuivrons, vous tous les criminels. Alors, sachez une chose, que la CPI, elle est là, elle vous attend. La CPI vous attend pour les crimes de guerre, pour tout ce que vous avez fait. Vous avez tué tant, tant et tant des gens au Congo-Brazzaville. Ongapier était assassiné au Congo-Brazzaville. Vous avez tué Mathieu Kota-Pouabou, Massouemé. Et également, l'ancien, l'ancien président Massouemadeba, l'ancien président Marien Gwabi. Vous les avez tués. Vous avez tué au Congo-Brazzaville, le cardinal Émile Biayenda. Alors, au Congo-Brazzaville, vous avez aussi tué le père à une de mes nièces, Ekamba Elombe, que vous avez tué au Congo-Brazzaville. Vous avez tué également Yombi Obamou. Vous l'avez empoisonné. Vous avez aussi empoisonné mon oncle, mon seigneur Combo. Alors, même mon oncle, Massouemadeba, qui a été tué, nous disons, justice sera faite à la CPI. Vous avez aussi tué tant de gens sur l'affaire des disparus du BIC. L'affaire des disparus du BIC. Donc, il y a des dossiers tangibles qui vous attendent à la CPI. Un jour, vous serez à la CPI. Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant. La sorcellerie que vous faites, vous êtes des francs-maçons, mais la franc-maçonnerie, la sorcellerie ne dépasse point Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre. Dieu le Père Tout-Puissant est plus fort que vous. Lui seul est le roi de toute la terre. Et lui seul fera toute justice. Ingheta, Ingheta, le changement doit se faire immédiatement. Au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa et dans toute l'Afrique, là où il y a la dictature. Je vous demande, peuple africain, je vous demande, peuple africain, lèvez-vous partout où vous soyez. Lèvez-vous. Nous devons changer les choses. Nous disons, il y en a marre. Il y en a marre à la dictature. Il y en a marre aux crimes qui se passent en Afrique. Il y en a marre aux crimes qui se passent au Gabon. Les crimes rituels. Ils tuent tant des gens. Il y en a marre. Nous disons, lèvez-vous, lèvez-vous, lèvez-vous et lèvez-vous afin que les choses puissent changer. Ingheta, Ingheta, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes des combattants. Nous sommes des combattants pour le changement en Afrique, pour que toute chose soit bien pour tout un chacun de nous. Ingheta, Ingheta, Ingheta. La victoire. La victoire.